Autre conséquence de cette sécheresse, les incendies qui font des ravages un peu partout dans le pays, y compris en Bretagne, une région peu habituée à ces événements. Hier, une vingtaine de feux s'est déclaré dans le Morbihan et le Finistère. Les flammes se sont rapidement propagées en raison des vents. 300 hectares de végétation sont partis en fumée durant la nuit. La lutte acharnée des pompiers a permis de fixer ces feux ce matin. 450 pompiers ont été déployés uniquement dans le Morbihan, Baptiste Rolland est sous-préfet de Lorient. C'est vraiment une séquence tout à fait innée. Hier, en une journée, nous avons dû traiter un volume d'incendies de feux de forêt comparable à celui qu'on a habituellement sur une saison estivale complète. C'est un effort très important qui a été consenti par les sapeurs-pompiers du Morbihan. Ils ont été renforcés d'ailleurs par leurs collègues de l'île-et-Vilaine, de l'heure de la Vendée. Il y a même une colonne qui arrive ce soir en provenance des départements de l'Est de la France. C'est donc une situation très inédite qui est liée d'abord, bien sûr, question de sécheresse très forte cette année, mais également au vent tournant auquel nous avons été confrontés hier. Bien évidemment, le service départemental d'incendies de secours du Morbihan prendra acte de tout ce qu'on appelle le retour d'expérience de ces deux journées. On est dans une situation de sécheresse, donc forcément cela change un peu par rapport aux autres saisons estivales que nous avons pu connaître ici dans le Morbihan. Baptiste Rolland, sous-préfet de Lorient, notez par ailleurs que dans les Raux, un ancien pompier volontaire, soupçonné d'être l'auteur de deux incendies au début du mois, a été placé jeudi en détention provisoire.